Si on passe en fait au côté conversion donc là alors je remets le screenshot c'est là c'est le screenshot de notre plateforme l'idée c'est que ce qu'on a essayé de faire c'est de se dire est ce que je peux apporter un GA nous donne un chiffre d'affaires par page alors après vous le savez tous un chiffre d'affaires dans GA ça veut dire qu'est ce que c'est que enfin est ce que c'est fiable est ce que est ce que je lui attribue la valeur etc mais alors en plus quand je vais sur le chiffre d'affaires SEO ça veut dire que je rentre dans le modèle d'attribution et donc là 9 fois sur 10 on va voir un modèle olastique ou un modèle un peu imaginatif ce qui fait qu'en fait la notion de conversion on va dire oui oui je la regarde avec des pincettes n'empêche que alors parfois on voit des annonceurs qui ont des choses assez poussées avec après des algos d'attribution ou des outils dédiés qui peuvent permettre d'aller plus loin mais en un mot ce qu'on fait en mode basique c'est de se dire je fais comme si la donnée GA était fiable donc je dis cette page là elle t'a apporté du coup 3000 euros en SEO d'après GA et je vais essayer de comprendre en fait quels sont peut-être du coup les mots clés qui ont apporté du trafic et donc des conversions sur cette page l'idée de la conversion SEO c'est pareil c'est d'avoir une conversion SEO marque et hors marque c'est à dire que parfois ce qu'on voit sur certains clients c'est que en fait le client nous dit oh là là je fais moins 10% en trafic c'est vraiment pas bon par contre on fait plus 40% en conversion et ça c'est fine en fait c'est juste que potentiellement on a moins de trafic sur des pages produits ou ces articles de blog et qu'on a plus de trafic sur des requêtes hautement qualifiées donc ça c'est typiquement un sujet du mix SEO SEO parce qu'on va pas bidé sur des requêtes informationnelles côté paid donc en fait avoir cette corrélation trafic et conversion est-ce que quand le trafic monte la conversion monte dans des mêmes proportions dans des portions plus faibles etc à mon avis ça fait partie aussi de notre travail au sens où ça fait partie de est-ce qu'on va dans le bon sens quoi est-ce qu'on travaille les vrais sujets est-ce qu'on travaille les pages qui margent ou est-ce qu'on travaille d'ailleurs j'ai n'importe quoi on a plein de produits à 2000 euros et d'autres à 5 euros et on travaille ceux à 5 euros parce que la requête est plus accessible parce qu'il ya un score de difficulté qui dit que c'est plus mieux ouais ben ok mais on se trompe et peut-être que du coup faut attaquer le sujet de frontal en disant on va attaquer les top requêtes on va mettre du budget même côté net linking et ça se vaut parce que ça sera autant d'argent économisé en SEO ça on a vraiment des clients qui sur des top top requêtes se disent je dis n'importe quoi je veux être top 3 sur chaussures femmes et le calcul il est simple il dit sur cette requête je dépense 10 000 par mois en SEO donc je considère que si tu me fais gagner une place en SEO si je passe de 3 à 2 je vais gagner 10% de clics donc x requêtes et donc j'ai l'impression que je m'y retrouve donc je suis ok pour mettre le budget et tout d'un coup on n'est plus juste vendeur de net linking on est en fait dans la solution pour dépenser moins en paye et donc tout d'un coup en fait on parle business là l'idée ici c'est donc de dire en fait de la manière que j'avais du trafic par catégorie j'ai du chiffre d'affaires par catégorie et donc ça peut me permettre de savoir aussi même quand on va faire un audit au départ le côté ben en fait c'est où que le site gagne sa vie en fait et c'est où que là le site peut-être progresse ou faiblit en ce moment donc hyper important de savoir en fait la part de la conversion répartie par catégorie du site pour savoir où est-ce que ça se passe et pour taper au bon endroit encore une fois pour ne surtout à faire juste un audit global